Et en ce vendredi, c'est nul autre que Marianne Saint-Gelet. Salut! Bon vendredi à tous! Alors là, Marianne Saint-Gelet, toi, t'as un point que tu partages donc en commun avec Donald Trump. Oui, on a une passion commune, mais c'est vraiment pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je reporte le sujet à la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que cette semaine, j'ai... En fait, la semaine dernière, j'ai fait une rencontre puis je peux pas passer à côté. Il fallait que je vous la raconte. Moi, j'ai la chance de vivre des choses vraiment, vraiment spéciales. Puis cette semaine... En fait, la semaine passée, c'est ça, ça m'a un peu mis les larmes aux yeux. Je vais essayer rapidement. Je prends un Uber, je reviens d'un événement. Puis dans mon Uber, le monsieur, je fais juste lui confirmer l'endroit où je m'en vais, c'est-à-dire mon adresse. Puis il me dit, ah, tu viens du lac Saint-Jean. Je fais, pardon. Je fais, tu viens du lac Saint-Jean? Je fais, vous avez détecté ça par le fait que j'ai approuvé mon adresse? Il fait, oui, il dit, parce que moi, et là, ça part. Il me raconte que c'est un ancien judoka. Il a fait ça pendant très longtemps. Le monsieur, il est quand même plus âgé, donc il a pratiqué le judo pendant 42 ans. Il a fait ça. Puis là, il me parle que, justement, il a amené des gens de Saint-Félicien, où je suis native, au Mexique, parce que lui est natif du Mexique. Et là, il me raconte tout ça. Il me dit qu'il est passionné, qu'il a essayé de faire des essais olympiques à deux fois, et que, bien, par deux fois, puis ça n'a pas fonctionné. Et là, moi, quand je me fais raconter des histoires de sport, tu sais, tu le sais, t'en es un sportif. Tu fais le marathon, justement, ce week-end. Non, mais tu comprends, tu sais, on a ça, tu sais. Et là, je deviens super émotive, parce que moi, ça vient me chercher, cette affaire-là. Et là, il me dit, tu sais, je n'ai jamais réussi à réaliser mon race, c'est les olympiques. Il parle de ça. Puis là, je lui dis, monsieur, c'est votre jour de chance, parce que j'ai mes médailles avec moi. Je lui ouvre mon sac, je chante mes médailles. Attends, moi, je te le dis, puis je te dis, je suis super émotive. Et là, je chante mes médailles, je lui donne la médaille, une en particulier. Et là, je dis, là, il a pris la médaille, il s'est tue pendant 10 minutes. Puis il a serré ma médaille dans ses mains. À un point que je me disais, mais je n'ai comme pas envie d'y enlever, tu sais. J'ai envie qu'il vive ce moment-là jusqu'à la fin de ses jours, tu sais. Le compteur roule. Le compteur roule. Non, non, mais là, je ne vais pas être trop terre à terre, mais 10 minutes. Non, non, mais on s'en allait à la maison, je vais te dire ça. Ah, OK, OK, OK. Il continuait de rouler, mais il y avait la médaille dans ses mains jusqu'à temps, je sais pas qu'on arrive à la maison. Et puis là, bon, moi, j'avais à ce moment-là repris les médailles. Et quand je suis arrivée pour débarquer, il m'a dit, « Marianne, est-ce que je peux revoir les médailles, s'il te plaît? » Ah! Fait que j'ai pris le temps, j'ai sorti les médailles, j'ai mis sur lui, il a pris une photo, puis je suis partie, puis ça a été vraiment comme une prise de conscience pour moi aussi, tu sais. C'est sûr que j'ai fait vivre un très beau moment à cette personne-là, mais moi, j'ai eu une leçon aussi, tu sais, je me suis rendue compte que j'étais vraiment privilégiée d'avoir, tu sais, on est tellement... Puis ça, on ne le réalise pas qu'on est dedans, tu sais, on le réalise vraiment plus tard. Fait que, tu sais, moi, ça a été vraiment une belle prise de conscience, ce monsieur-là, mon Dieu. Je te dis, là, j'étais en arrière du taxi, j'avais les yeux dans l'eau, je le regardais, je me disais, mon Dieu, je pense que je n'ai jamais tenu ma médaille avec autant d'intensité que cet homme-là, tu sais. Qui avait ce rêve-là. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que quand tu dis que vous ne le réalisez pas, c'est le fait que vous soyez là-dedans dans le quotidien, puis quand tu as ta médaille, tu te dis, bon, bien, j'ai réussi. Mais de le réaliser à quel point la chance, pas la chance, mais la chance que tu as d'avoir vécu ça. C'est un peu comme toi, de co-animer avec Antoine et moi, tu sais, là, tu es dedans, tu ne le réalises pas nécessairement, mais Christine, un jour, il y a quelqu'un qui va nous serrer dans ses... Je pense que c'est ça que tu veux dire. Dans une semaine ou deux, là. C'est exactement ça. Écoute, fais ton marathon dimanche et un bon chiffre à nous ramener lundi. Et là, on pourra... On verra. On verra. Hé, merci d'avoir partagé ça. Ben oui, ça s'explique ça. Merci à ce très beau monsieur avec qui j'ai eu un très beau moment. Suivez le rythme. 105-7.